Petite séquence, plus qu'une déclaration à proprement parler, de Youssouf Fofana sur le beau jeu ou plutôt sur son absence. Comment vous vivez de l'intérieur les critiques qui émanent du jeu parfois un petit peu ennuyeux, le fait de ne pas avoir marqué ? Est-ce que ça vous touche ou pas du tout ? Quand vous dites vous, c'est moi personnellement ou le collectif ? Alors moi personnellement, je m'en fous. Totalement, parce qu'au final, on est demi-finaliste. Après le niveau d'Antoine et Kylian, il faut se rendre compte que ça suffit aussi pour être demi-finaliste. Sébastien, pourquoi avoir choisi cette séquence en particulier ? Ce n'était pas un grand cru cette conférence de presse aujourd'hui, ça arrive, c'est normal. Ça dépend aussi des moments. Je pense que tout le monde, non, il ne faut pas dire ça parce que ce ne sont pas les joueurs qui sont mis en cause. Mais je pense que globalement, tout le monde était dans un petit creux. Aujourd'hui, il n'y avait pas une effervescence particulière. Ça va repartir demain. Il y a aussi un peu de fatigue de part et d'autre. des thèmes un peu récurrents. Bien entendu, quand on leur demande de se prononcer sur Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, ils ne vont pas dire que c'est vrai qu'ils sont complètement nuls et qu'on serait meilleur sans eux. C'était un petit creux. En revanche, c'est vrai que ces critiques sur le jeu, forcément, ça arrive jusqu'à l'équipe de France et jusqu'aux joueurs. Et bon, c'était un petit peu marrant de l'entendre parler comme ça parce qu'il avait l'air tout à fait sincère. Dans un instant, on va parler de la potentielle mise au banc de Griezmann. Olivier ? Non, mais il ne faut pas être surpris qu'il réponde comme ça. C'est totalement logique. Mais il faut arrêter avec ça, d'ailleurs. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi systématiquement, on revient sur le jeu de l'équipe de France. Je crois qu'on l'a tous compris. Et ça sera comme ça jusqu'au bout. C'est sûr. Donc, il ne faut pas être surpris parce que tout d'un coup, un des joueurs vous dit je m'en fous. C'est tellement ce que le groupe doit ressentir. Parce qu'en fait, on reviendra encore et on a déjà fait des débats ici. Mais le plus important, c'est le résultat. Et le résultat, il est là. Ils sont en demi-finale. Alors, on l'entend partout. Tu dis ça, mais Griezmann, il y a quelques semaines, il a dit qu'il comprenait les critiques parce que c'était chiant. Il y a quelques semaines. Mais si on les demande là aujourd'hui, il répondra pareil. Mais pas sûr. Si tu demandes à tout le monde si tu es champion en jouant comme ça, tout le monde signe tout de suite. Donc, c'est logique. Après, c'est sûr que ce n'est pas plaisant en termes de spectacle, forcément. On a quand même encore le droit d'avoir des grilles de lecture différentes. Il y en a, c'est la dictature du résultat. Ça s'appelle la diversité. Je ne sais pas, quand je vais au resto, je prends un plat. Bon, il y en a qui font le job. Je prends un steak haché frite. Ça va, je suis content. Ça fait le job. Mais si j'ai payé un peu plus ou si je me dis qu'on a des ingrédients pour faire mieux, j'ai le droit aussi de dire, j'ai pas si bien mangé que ça. OK, ça fait le job, quoi. Bon, c'est juste une question de grilles de lecture et chacun voit les choses comme il veut. Eux, ils sont dans leur rôle. C'est des compétiteurs. Ils avancent dans la compétition. Nous, on dit qu'avec ce qu'on a, on peut peut-être espérer un peu mieux. Quand tu es joueur de l'équipe de France, tu ne peux pas répondre à autre chose. Ce n'est pas possible. La métaphore filée de Nabil a eu le mérite de me donner faim. Justement, dans votre avis, président, on va retourner voir Sébastien qui voulait réagir. Non, je voulais rassurer Olivier. Il n'y avait aucune critique à l'égard du joueur de l'équipe de France. Il ne faut pas se mettre en colère, Olivier. Sinon, je rappelle Bertrand. Mais non, Seb, je ne suis pas en colère. Non, Seb, je te rassure, je ne suis pas en colère. Non, mais je suis juste un petit peu énervé parce que cette question, elle devient agaçante. Et pour ça, moi, j'ai bien aimé sa réponse. Je l'ai trouvé tellement spontanée et tellement agréable que ça fait tellement de bien. C'est tout. Je crois qu'il faut arrêter maintenant de poser systématiquement cette question. Parce que de toute façon, vous aurez toujours la même réponse. Attendez-vous par autre chose. Éric Blanc, vous êtes sur la même ligne qu'au collier. Non, pas totalement. Je comprends. Ils ont joué au football international. Moi, c'était le rugby. Mais si on ne parle pas du jeu, on ne parle de rien. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'on fout sur les plateaux. Ce n'est pas la peine de venir. Bon, on y va. Non, mais c'est une réalité. Si on dit, bon, c'est comme ça, on a le droit d'émettre un avis. On a plus de 40 ans, 50 ans de ballon. On peut comparer des coups du monde, des joueurs, des systèmes, des entraîneurs. Eux, c'est normal qu'ils disent ça. Tant que ça gagne, le jour où ils perdront, qu'est-ce qu'ils diront ? Eh bien, ils diront, ça n'a pas suffi. Et d'autres choses. Dans d'autres sports, j'ai entendu des grands entraîneurs all black. Tu as le droit de dire, aujourd'hui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On n'est pas au mieux. On est en demi-finale. C'est une grande joie. On veut la partager avec les supporters, avec ceux qui nous aiment. On sait qu'on peut faire mieux. On va essayer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, pour telle et telle raison, mentale, physique, psychologique. Mais je ne comprends pas. Il y a plein d'entraîneurs. J'ai entendu des entraîneurs de basket collègues. Quand j'entends parler de l'équipe de France après un match, le mec, il dissèque exactement ce qui s'est passé. Des grands entraîneurs que j'ai vus, je ne vais pas les citer, en foot, en hand, ils disent la vérité de temps en temps. Sans que ça fasse. Et vous, au football, de temps en temps, on a l'impression que, je ne sais pas, je me trompe peut-être. Bon, on ne parle pas. Bon, on s'en va. Justement, je trouve que ce débat-là, c'est bon signe. Parce qu'il y a cette culture de la victoire qu'on a depuis un moment. Moi, ça me fait penser aux grandes nations du football. Quand tu sais que, par exemple, il y a des critiques constantes sur le jeu du Brésil, même à des périodes où ils jouaient très bien et que ça continuait à débattre, ça témoigne quand même du fait qu'aujourd'hui, on peut espérer mieux, on peut se projeter dans autre chose. On n'est plus là à se dire, on va être gestionnaire, on essaie de gagner, on n'a jamais gagné. En fait, il y a des pays, ils n'ont pas le matos pour gagner. Donc, pour eux, c'est extraordinaire. C'est les émotions qui comptent. Mais nous, on a quand même de quoi espérer mieux. Je ne vois pas ce qui est offensant d'avoir ce débat-là. Ce n'est pas irrespectueux, en fait, de Deschamps. Eric ? Moi, je suis rejoint, Eric, quand il dit qu'ils font ce qu'ils peuvent. C'est vrai, ils font ce qu'ils peuvent aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de… On a des joueurs fatigués. Je pense qu'aujourd'hui, on a des joueurs fatigués et qui ne sont pas au top de ce qu'ils devraient faire. Ça, c'est vrai. Alors, ça joue sur le spectacle. Maintenant, en dehors de ça, quand tu as été joueur et compétiteur, tu ne vas pas te dire « je joue mal, fais chier ». Non, tu te dis « voilà, l'efficacité, mais je te rejoins ». Moi, je suis le premier à dire que je ne prends pas de plaisir sur ce que je vois, mais il n'empêche que je suis content quand tu gagnes. Je n'ai jamais joué une demi-finale de Coupe du Monde, etc. Mais il y a des matchs très importants où j'ai eu… Mais pas que moi. On a eu la lucidité de dire « qu'est-ce qu'on est nul, il faut qu'on se réveille ». On est content, on a gagné, on a fait la fête, mais on ne peut pas continuer comme ça. Et on n'était pas l'équipe de France, mais on était quand même le représentant au plus haut niveau d'un club. Et qu'il fallait bien quand même qu'on trouve d'autres solutions ou pas. Il y a une nuance aussi qui est fondamentale. Il y a une nuance qui est fondamentale. Bon, peut-être que Sébastien pourra nous éclairer aussi un petit peu là-dessus. Mais il y a ce qu'on se dit dans le vestiaire et ce qu'on se dit en conférence de presse, qui est souvent totalement différent. Donc, ça corrobore ce que dit Eric. Il y a du mensonge. C'est assumé qu'on… Non, mais attention, il y a des joueurs de haut niveau qui ont dit la vérité. Enfin, mais arrêtez. Non, c'est basé ton discours sur quelque chose d'international qui disent la vérité. Mais ils protègent le groupe. Ce n'est pas parce qu'on s'est habitué à ça avec Didier Deschamps que c'est une norme dans le foot. Je suis d'accord avec toi. Il y en a beaucoup qui disent exactement ce qui s'est passé pendant un match. Et en fait, les joueurs, moi ce que je peux regretter dans la déclaration de Fofada, même si je la trouve très naturelle et marrante. Et Dembélé avait dit la même chose. Mais ils sont vraiment trop dans la ligne. Et Deschamps a réussi ça, à infuser cette ligne-là. Ou en fait, après les matchs, à chaque fois même que Bertrand lui pose une question sur le jeu, etc., il l'écarte d'un revers de main. Il ne veut jamais en parler. Et il s'en défait sans arrêt. Mais la réalité, c'est que nous, quand on allume la télé, on l'allume au début du match, en fait. On ne l'allume pas à la 90e pour voir le résultat du match. Parce qu'on a envie de voir quelque chose. Sinon, on allumerait la télé à la fin. Là, on l'allume au début. Donc, on a envie de voir quelque chose. Et on ne voit rien. Rabe, on conclut. Non, mais simplement, tu protèges le vestiaire. Tu ne peux pas balancer en disant qu'on est nul. Je comprends ce que tu dis. Tu peux apporter une nuance. Et tu peux l'assumer complètement comme tu le dis. Mais tu protèges un peu le vestiaire, quand même. Tu protèges le vestiaire, mais tu peux aussi protéger tes supporters ou les gens qui s'embêtent devant tes matchs. Je suis complètement d'accord avec toi pour le spectacle. On est très content d'être en demi-finale. C'est vrai que jusque-là, on n'a pas encore mis de but dans le jeu. On travaille beaucoup pour ça. Ce n'est pas rentré. On a eu des occasions, etc. Tu peux nuancer un petit peu. Tu peux le dire. Mais moi, j'ai du mal. Pourtant, vous êtes des grands communicants. Mais vous savez très bien qu'à partir du moment, dans une conférence de presse, si jamais un joueur, il a une expression où, comme tu viens de le dire, on comprend que l'interprétation qu'il va y avoir derrière est tout ce qui s'ensuit. Et je pense que maintenant, c'est peut-être ce qui a réussi, comme tu le dis très justement, Didier Deschamps à le faire, c'est d'arriver à faire qu'il soit lisse pour justement ne pas avoir des problèmes d'interprétation et d'amener des problèmes là où il n'y a pas lieu pour le moment dans la vie d'équipe de France. Moi, je la ressens comme ça. Je comprends que les gens à l'extérieur... Mais moi, le premier ! Mais moi, le premier ! Mais ce n'est pas le problème ! Mais moi, ce n'est pas le problème ! Mais moi, mon problème à moi, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que je comprends simplement la réponse, comment elle a été faite et même... Moi, je ne pointe pas du tout son fan, elle est dans son rôle. Mais moi, j'ai l'impression d'aller à Expandable, un casting, j'ai l'impression qu'on a des super acteurs, mais le film, c'est un AV, mais ça va quand même faire un succès commercial. C'est ce que je ressens. Oui, mais ça, les gars... Mais meilleure métaphore. J'essaie de m'inspirer d'Eric Blanc, qui est pour nous ici un maître. J'ai préféré celle-ci. Sébastien, j'avais une question pour vous. Vous suivez les conférences de presse depuis le début de cet euro et de longue date dans votre magnifique carrière. Sébastien, on a montré la séquence avec ce rebond avec le journaliste. Quand on parle de la faiblesse du jeu de l'équipe de France... Offensif. Offensif. On ne vient pas spécialement chercher Fofana sur des joueurs en particulier. Et pourtant, de lui-même, il va citer Griezmann et Mbappé. Ça vous a surpris ? Oui, alors là, vous me prenez de court parce que je pense quand même qu'il y a eu des questions précises sur Antoine Griezmann et Kian Mbappé. Donc, s'il s'est exprimé comme ça, c'est parce que c'était consécutif à des interrogations. Tout ça ne me choque pas. Et je trouve qu'on a quand même... Allez, ça va être le moment mea culpa de la compétition. Mais je trouve que collectivement, nous, médias, avons une part de responsabilité importante parce qu'aujourd'hui, dans le monde du foot, et ce n'est pas forcément le cas dans tous les autres sports, et c'est pour ça que votre exemple du basket tient la route, mais pas en miroir du football. C'est-à-dire que dès qu'il y a la moindre toute petite phrase qui sort du cadre, on en fait des tartines et des tartines. Donc, à un moment, on ne peut pas non plus se plaindre que les joueurs ne disent pas grand-chose. Et puis, pour finir, je trouve quand même que globalement, il n'y a quand même pas une arrogance folle par rapport à ces critiques. C'est-à-dire que quand même, à chaque conférence de presse, il y a une question sur le jeu, il y a une question sur la qualité, il y a une question sur le spectacle, et globalement, ils ne s'énervent pas. Ils ne vous renvoient pas dans vos bases. Donc, même Didier Deschamps, ils ont totalement conscience qu'ils ne jouent pas bien. De toute façon, il y a des réalités, il y a des chiffres. Donc, je trouve que globalement, c'est plutôt très correct en termes de cordialité entre les uns et les autres. il y a des outils.